... Votre mobilisation et votre engagement ont beaucoup contribué à sauver cette année. Que ce soit l'enseignement privé ou public, les enseignants, les parents d'élèves, vous avez réussi donc à sauver cette année, à tenir des évaluations qui nous ont permis d'avoir ces résultats. Les résultats que nous avons eus cette année les résultats au niveau du CFE, du BFM, du baccalauréat viennent entre autres, en tout cas du point de vue scientifique, si on les analyse, nous qui sommes du secteur, nous savions à l'avance que les résultats seraient bons. Pour deux raisons essentiellement. La première est que, et elle est extrêmement importante celle-là, c'est qu'il n'y a eu jamais coupure entre l'élève et l'école, la continuité pédagogique telle qu'elle avait été définie, ce n'était pas seulement en 20 mots. L'élève qui est en classe d'examen, ou qui ne l'est pas d'ailleurs, était toujours, tant bien que mal, ça ne remplace pas la présence physique, mais le dispositif apprendre à la maison existait. Ça veut dire que, étant chez lui, l'élève, avec ses parents, avec les éléments qu'il faut, la télé, la radio, les documents, ça ne remplace pas l'enseignant. Mais au moins, il était dans l'environnement scolaire. Premier élément. Ça, c'était depuis deux mois de mars jusqu'au 25 juin. Et deuxième mois, et ça, ça nous a permis d'anticiper, nous avions voulu qu'il n'y ait que 20 élèves par classe. Il y avait le Covid, oui, c'est important. Il y avait cette distanciation physique. Mais même du point de vue pédagogique, travailler pendant deux mois uniquement avec vos élèves en préparant les examens, s'il n'y a que 20 élèves, vous avez de fortes chances d'avoir des résultats qui sont bons. Donc pour nous, ce rapprochement entre l'élève et l'enseignement, l'enseignant et l'élève, l'élève et les documents pédagogiques font que toutes les conditions étaient réunies pour que ces résultats de cette année soient des résultats meilleurs que ceux des années passées. Alors, la difficulté est que maintenant, il y en a qui disent que les classes d'examen, pourquoi ne pas limiter le nombre d'élèves à 20 ? C'est très difficile. Mais c'est vrai que c'est quand même des conditions idéales, 20-25 élèves pour assurer donc un enseignement et nous l'avons vu cette année. De toutes les façons, on est en train de tirer des enseignements, des enseignements au niveau pédagogique, au niveau même, nous, comment on va piloter notre système et également l'appui du numérique. Donc c'est tout ça qui va nous permettre en tout cas de faire face les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada